... Liberté, égalité, fraternité. Depuis tout petit, cette devise me rappelle de mauvais souvenirs. Je ne parle évidemment pas de son contenu, mais plutôt de sa vision. Il faut dire qu'il l'avait gravé juste au-dessus de la porte de l'école. Alors imaginez le lundi matin mon enthousiasme pour cette grande idée révolutionnaire. Ma seule liberté à moi, c'était de rester au lit. Quelques années plus tard, quelle ne fut pas ma surprise de la retrouver en loge. Je me suis aussitôt dit, encore une création des maçons. Que nenni ! Il s'agit d'une récupération, comme la plupart des bonnes idées qu'on retrouve en loge. Cependant, comme je suis plutôt attaché au symbolisme, et je crois fermement que les mots ont un sens, je me suis amusé à décortiquer celui de notre belle devise en trois points. Liberté, les maçons sont-ils libres ? Force est de constater qu'ils ont une forte propension à la rébellion contre les injustices et la recherche de liberté. On peut donc conclure que les maçons œuvrent à la liberté. Un point pour les maçons. Égalité, les maçons se considèrent-ils égaux ? Vous connaissez tous la ferme des animaux de George Orwell. Lorsque la jument douce demande à l'âne Benjamin de lui dire les commandements inscrits sur le mur, il lui dit qu'il n'en reste plus qu'un seul. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Il me semble qu'il s'agit de la même chose chez les porteurs de tabliers. Les grades constituent bien souvent une justification de séparation des classes. On peut aussi parler des comparaisons qui existent entre les obédiences. Demandez à des frères reconnus par nos compatriotes britanniques ce qu'ils pensent des maçons qui pratiquent mon rite, celui de Memphis Misraim. Vous verrez aussitôt un petit rictus condescendant apparaître. Vous pouvez aussi demander à des frères qui, dans leur grande mensuétude, ont accordé le rite d'adoption à nos sœurs en robe noire. Juste après la guerre. Vous verrez ce même sourire dont je parlais à l'instant. Bon nombre de frères ne prennent pas la franc-maçonnerie féminine au sérieux. Nous pourrions aussi parler de la manière dont la grande majorité des maçons regardent avec respect et presque convoitisent les dignitaires élus. On pourrait presque croire parfois qu'ils ont été envoyés sur terre par une force divine tant ils sont différents des petits, des sans-crades ou des sans-dents dans certains cas. Tout cela pour dire que si vous voyez une égalité en franc-maçonnerie, il faut me donner l'adresse car je ne l'ai pas encore vue. Parlons enfin de la fraternité. Le dictionnaire nous dit qu'il s'agit de l'expression du lien affectif et moral qui unit une fratrie et par extension désigne aussi un lien de solidarité et d'amitié. Alors je me suis mis en recherche des réalisations ou des implications officielles de structures maçonniques en matière de solidarité. Les dix plus grosses associations du pays sont La Croix-Rouge, Association des Paralysés de France, Médecins Sans Frontières, Action contre la faim, les Restos du Coeur, le Secours catholique, l'Association française contre la myopathie, la Ligue contre le cancer, le Secours populaire et Médecins du monde. J'ai eu beau chercher, aucune trace de tablier autre que ceux pour faire la vaisselle. Alors je me suis mis à nouveau en recherche de structures officielles pour la réinsertion des maçons en difficulté. Là encore, à part quelques micro-organisations locales qui font ce qu'elles peuvent avec très peu de moyens, aucune solidarité fraternelle nationale. Très déçu d'être resté sur ma faim. Je vais partager avec vous une proposition qui pourrait faire son chemin. Et si dans notre devise maçonnique, on remplaçait le fameux terme égalité totalement utopique et mensonger par solidarité. Cela permettrait peut-être de donner un réel sens à ce célèbre fraternité qui nous est si cher. Bon, je dois vous laisser, je vais faire une maraude avec une association de mon quartier. Bonne soirée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501